Les homonymes sont récurrents chez les célébrités. L'occasion de se demander si Gabriel Attal, l'ancien porte-parole du gouvernement, a un quelconque lien de parenté avec l'acteur Yvan Attal ? Avoir un homonyme et monnaie courante chez les célébrités. Ce n'est pas Bruno Guillon qui viendra dire le contraire, lui qui a le même nom de famille que Stéphane Guillon. Un nom qui lui a d'ailleurs joué des tours à de nombreuses reprises. Cela m'a valu quelques déconvenues des fois, sur des gens qui m'ont insulté. Après il me voyait et il me disait « Ah, mais n'êtes pas le gars de la télé, » expliquait l'acolyte de Nagui en 2016 dans votre magazine Voici. Impossible également de ne pas penser à Gérard Darmon, dont le patronyme est le même que celui de l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon. S'ils ont longtemps prétendu être frères, il n'y a aucun lien quelconque entre eux en réalité. Même combat pour les Lelouches les plus célèbres du cinéma. Si Gilles Lelouches et Philippe Lelouches sont bel et bien frères, ils ne sont pas du tout liés au réalisateur Claude Lelouches. Et encore moins à la chanteuse Camille Lelouches. Même combat pour les Iglesias. Si Maximiliano Teodoro Iglesias et Rullio Iglesias sont tous les deux espagnols et ont le même nom de famille, ils n'ont pas de lien de parenté. Yves Attal, son père, était producteur de films Il est donc légitime de se demander si Gabriel Attal, ancien porte-parole du gouvernement et désormais ministre délégué chargé des comptes publics, a un lien quelconque avec Yvan Attal. Et bien, pas du tout. Dans le monde, le patronyme Attal est assez répandu puisque 8195 personnes le portent selon le site Forêt Beers. En revanche, Yves Attal, le père de Gabriel Attal, est bel et bien lié au monde du cinéma puisqu'il était producteur de films. Fin du mystère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501